Je m'appelle Alex Nkodavid, je suis scénariste de bande dessinée et romancier, Trois coracles cinglés vers le couchant et mon troisième roman, et c'est en fait la véritable histoire entre dix mai du roi Hutter Pendragon, chef des bretons, et j'ai voulu en fait prendre un thème très connu, la légende arthurienne, mais de partir prendre un peu des chemins de traverse, c'est-à-dire m'emparer d'une figure beaucoup plus obscure de la légende arthurienne, Hutter, qui est souvent réduit à une note en bas de page, dépeint de façon très schématique comme une brute épaisse, et en fait lui donner la parole, le montrer en l'insérant dans le contexte historique de son apparition, qui est celui de la Grande-Bretagne au 5ème siècle de notre ère, donc juste après l'évacuation de l'île par les légions romaines, et donc montrer comment on doit réinventer une civilisation, réinventer une culture, et éventuellement donner naissance à une légende quand on se retrouve seul, un peu seul contre tous. La légende arthurienne, en fait, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit, pour autant que je m'en souvienne, le premier film que j'ai été voir au cinéma, c'était le Merlin Chanteur de Disney, et je devais être à peu près ou comme ça, et donc c'est quelque chose, il y a des images là-dedans qui m'ont marqué, bien évidemment, je garde un souvenir très vague de cette séance de cinéma, mais dedans il y a des images qui m'ont marqué, donc la légende, alors j'ai quelques sujets autour des tels je tourne, toujours comme la comtête de l'espace, comme l'apothélipse, mais la légende arthurienne en fait partie aussi, des sujets aux tels j'aime revenir, et donc c'est, j'ai toujours lu du roman de chevalerie, quand j'ai étudié à l'école chrétien de Troyes, et ce genre d'auteur, ça m'a toujours fasciné, j'ai toujours adoré ça, donc jouer avec ces motifs-là, c'est un plaisir de la manière que quand j'ai joué avec Peter Pan dans mon précédent roman, là je reprends des jouets qui ont été utilisés par d'autres, et je m'amuse un petit peu avec, donc il y a un côté toujours ludique dans mon travail, dans ce genre de choses, il y a toujours un côté très ludique, une manière de m'amuser avec des motifs qui ont déjà été usés parfois jusqu'à la corde, et puis de montrer que oui, il y a toujours moyen de faire un pas de côté, de trouver un angle, de montrer des choses qu'on n'avait pas forcément vues, ou pas vues de cette façon-là auparavant. Alors le roman est construit donc sur une double temporalité, la structure en fait est à peu près celle du film Le Parrain II, donc on interne entre l'ascension de Don Vito Corleone et celle de Michael Corleone, son fils, donc là c'est pas tout à fait la même chose, j'ai l'ascension du Thor Pendragon de sa jeunesse, jusqu'au moment où il, de l'histoire avec Hygern, donc la mère du roi Arthur, et ensuite je raconte en alternance une expédition vers les mers du Couchant, donc au travers de l'océan Atlantique, mais les mers de l'Ouest sont l'endroit où les celtes plaçaient l'île des héros, où allaient les héros après leur mort, et l'île où vivent les fées. Et donc Uther qui est coincé, face à une situation de guerre civile, d'invasion barbare, enfin il se retrouve dépassé par les événements, il détient un pouvoir qui est celui de l'épée Excalibur, mais il s'aperçoit que ça ne lui suffit pas. Donc d'une certaine façon il cherche à prendre à témoin les dieux ou les fées, c'est pas forcément précisé de façon très claire et j'ai entretenu un flou autour de ça, pour pouvoir défendre son île, pour pouvoir créer quelque chose, et il y a ces deux temporalités-là, c'est ça, donc la jeunesse d'Uther et son espèce de voyage initiatique. Sachant que Uther, c'est l'histoire d'un échec fructueux, c'est quelqu'un dont l'échec jette les bases de la légende arthurienne. Donc c'est la mort d'Uther qui permet l'apparition du roi Arthur, d'une certaine façon, donc c'est un peu ce traitement-là, un petit peu aigre-doux, un petit peu pas pessimiste, mais un petit peu sombre, que j'ai voulu aussi explorer. J'ai une manière d'écrire qui est un petit peu désordonnée, on va dire. J'avais ma trame, j'avais construit une trame très précise avant de me mettre au travail. Mais c'est globalement, que ce soit en bande dessinée ou en roman, j'ai une manière d'écrire où j'écris dans l'ordre, donc chapitre 1, chapitre 2, jusqu'au moment où je me heurte aux premières difficultés du récit, où il faut que je prenne un petit peu de retule. Et dans ce cas, généralement, ça arrive entre un quart et un tiers du roman ou du récit. Et dans ce cas-là, j'écris la fin. J'écris les deux, trois derniers chapitres pour, ça me permet d'avoir un objectif, de tendre le récit, d'avoir une direction. Et quand je reprends là où j'en étais arrêté, après, je peux écrire suivant l'inspiration, suivant, si j'ai un plan assez précis, je peux placer en me disant, tiens, ce chapitre-là, telle bataille, tel événement, là, j'ai suffisamment, j'ai réuni la documentation, la scène commence à se cristalliser dans ma tête, et là, je peux écrire ce chapitre-là. Et ensuite, une fois que tout est écrit, je fais une rélecture soigneuse, parce que ce mode de production des ordonnées peut donner parfois des choses un peu curieuses. Sur mon premier roman, Eschaton, il y a un personnage, par exemple, qui fait une action, alors qu'en fait, il est mort cinq pages plus tôt. Et dans le premier geste, c'était ça. Donc je m'aperçois à un moment que, oui, ce personnage-là est mort, en réalisant le... et qu'il a fallu que je retravaille la scène pour que ce soit un autre personnage qui regarde par la fenêtre et qui rumine ses pensées à ce moment-là. Donc c'est l'avantage de cette technique, c'est qu'elle permet une grande fluidité d'écriture, elle permet aussi de tendre le récit, de mettre en place la préparation des événements, puis les résolutions. Donc c'est extrêmement efficace, mais il faut, par contre, ça peut nuire à la cohérence, et donc il y a un gros travail de relecture et de réécriture derrière. Là, je suis en train de travailler sur un roman qui est à peu près achevé au tiers, qui serait de la... enfin, il n'y a pas de mot pour ça, ce serait du dust point ou de la Steinbeck fantasy, je ne sais pas exactement. Ça se passe dans une version fantasmée de l'Amérique des années 1910 à 1920, mais qui n'est pas... c'est pas l'Amérique de notre monde à nous, elle est un petit peu différente. L'état social et technologique est à peu près celui des raisins de la colère, par exemple, ou de la série Carnival, la caravane de l'étrange, mais avec... on n'est pas tout à fait dans notre monde à nous. Donc il y a de la magie indienne, il y a le... ce n'est pas le chemin de fer qui a permis de développer le pays, mais d'autres choses. Donc c'est un monde un petit peu étrange et dans lequel je m'amuse avec des... des motifs très connus, mais pareil, que je m'amuse à retourner, à prendre sous un autre angle. Sous-titrage ST' 501